A plus, à plus, à plus, à plus. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. Très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2019. Vous nous avez manqué, toute l'équipe de Bienvenue Chez Vous vous attend ici dans le studio Of Like Ayafo, juste après le générique. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bienvenue Chez Vous. Entourés de nos chroniqueurs, nos invités, nous allons vous offrir, comme toujours, de la formation pratique, très concrète, de la culture, des bons plans, des infos santé, notamment avec Delphine Baudbol, docteur en pharmacie. Comment ça va ? Très bien, merci. Vous avez manqué ? Ah, c'est gentil, vous aussi, vous m'avez manqué. Docteur Youssef Marek, dentiste. Bonjour, très bien. Heureux de vous retrouver également. Audrey Nataf, notre coach personnel, qui nous fait travailler sur nous-mêmes. Ça va ? Très bien, merci. Bon, Sarah Alali, bienvenue. Merci. Vous êtes venue nous parler de la tendance neurofeedback dont tout le monde parle en ce moment. Exact. On en parle tout à l'heure. Avec plaisir. Mais maintenant, c'est l'heure de Delphine Baudbol. Et alors, nous sommes en février et l'été arrive en Israël, plus tôt qu'ailleurs. Nombreux sont celles qui vont commencer à partir à l'attaque. À l'attaque de quoi ? De la cellulite. Un vrai problème. Alors, la cellulite. Oui. On va parler de la cellulite. Allons-y. Allons-y. Y'a-t-il un rapport avec les kilos en trop ? Alors, pour certains types de cellulite, oui. Il y a vraiment un rapport. C'est-à-dire que la cellulite, par exemple, adipeuse, c'est vraiment des personnes, des femmes en surpoids. Les adipocytes sont bien gorgés de gras. Mais ne regarde pas comme ça ! Non, pas du tout. Je dis juste. Je te regarde par complicité. Et voilà. Donc, les adipocytes sont gorgés de gras. On le voit vraiment, c'est pas douloureux encore, mais on le voit au toucher. Il y a vraiment ce phénomène de peau d'orange. Il y a une cellulite aussi fibreuse. C'est la même, mais qui s'est enquistée dans des fibres de collagène super dures à déloger. C'est pour ça que vraiment, dans ces deux cas-là, il faut agir. La troisième cellulite qui n'est pas liée au surpoids, qu'on trouve chez les athlètes, ou même chez des femmes très fines, c'est la cellulite aqueuse. Elle est liée à un problème circulatoire, à une rétention d'eau. Donc, c'est vraiment une cellulite. Par exemple, on voit, les chevilles sont un peu gonflées. C'est des personnes qui ont du mal avec la circulation du sang, qui ont un retour veineux difficile. Donc, ça dépend, en fait. Il y a des cellulites de personnes enrobées et des cellulites de personnes très minces. C'est les mêmes athlétiques. Mais à l'ailleurs, on voit la même chose. Oui, c'est vrai. C'est la même apparence. C'est la même apparence. C'est la même apparence. C'est la même apparence. On peut avoir les trois et on ne le sait pas. Et il y a même des cellulites mixtes. Bravo. C'est vrai. On peut avoir les trois. Est-ce que toutes les femmes sont égales face à cette cellulite ? Alors, ça, c'est vraiment pas de chance parfois. Non, elles ne sont pas égales. Il y a une sorte de prédisposition génétique. C'est un peu comme le cholestérol avec le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Il y a la lipoprotéine lipase qui ou va stocker le gras ou va déstocker le gras. Et il y a des femmes, elles déstockent plus et d'autres, elles stockent plus. Ensuite, il y a la... Ça, c'est génétique. Ça, c'est génétique. Voilà. Ensuite, on est avec un stock d'adipocytes. Donc, il y en a. Elles ont un gros stock d'adipocytes. Je ne te regarde pas. Non, mais moi, je ne t'en ai pas. Voilà. Tout à fait. La peau aussi. Je ne l'ai pas. Plus la peau est fine, en fait, plus la peau d'orange va se voir. Et puis, la structure, il y a des adipocytes qui sont en amas. Donc, c'est difficile. La circulation se fait mal. Donc, on a une cellulite plutôt de type aqueuse. Et le dernier point, bien sûr, c'est les hormones, les oestrogènes qui vont stocker le gras. Donc, il y a tout ça qui fait que la femme, elle n'est pas égale vis-à-vis de la cellulite. Une fois qu'on sait tout ça, il faut essayer de voir comment arranger tout ça. Est-ce que l'alimentation, par exemple ? Alors, pour les cellulites qui sont liées à un surpoids, la restriction calorique marche super bien. Mais si vous prenez une femme qui est maigre et qui a de la cellulite, faire une restriction calorique, ça ne va pas servir beaucoup. Donc, en fait, ça dépend. En gros, on va dire qu'il faut supprimer, évidemment, le gras saturé, comme le mauvais gras, comme le tournesol, comme le fromage, le beurre qui est très lourd. Alors, les sucres rapides, parce que c'est le taux d'insuline, en fait, qui fait monter ensuite dans le sang et qui va provoquer ce stockage de gras. Donc, on enlève tous les aliments à index glycémique trop haut, parce que ça, ça crée de l'insuline et ensuite un stockage de gras. Pour ce qui est des filles qui ont cette cellulite aqueuse, beaucoup de drainage lymphatique, beaucoup d'eau et du thé vert. Et les autres méthodes, sport, crème, massage ? Exact. Alors, le sport, c'est ce qui marche le mieux et le contact avec l'eau. Marcher dans l'eau froide, par exemple, dans la mer, à Tel Aviv, c'est canon, ça draine énormément. Et ça masse. Et ça masse. Oui, ça draine, ça masse. Ensuite, le sport. Alors, le sport, travaillant avec un coach sportif, pour la cellulite, on a vu que ce qui marchait bien, c'est faire du cardio 20 minutes et ensuite faire de la musculation. Mais c'est important vraiment de dégraisser au départ 20 minutes bien actifs et ensuite la musculation. Et puis, il y a la radiofréquence, il y a les crèmes. Mais les crèmes, franchement ? Alors, c'est une bonne question. Franchement, si vous mettez ces crèmes de caféine qui cassent le gras sur une cellulite qui est aqueuse, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Donc, par contre, le massage sous la douche, ça, ça sert. Et puis voilà, donc... Mais ça sert vraiment ? Ça, franchement, sur le massage, ça sert. Il y a beaucoup de résultats sur le massage. Mais il faut avoir un problème circulatoire. Si on mange trop, ça ne servira à rien. En un mot, les hommes ont de la cellulite ? Eh bien oui, mais à 2%. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Alors d'abord, la cellulite chez l'homme, elle est plus dans la partie supérieure. Elle est au niveau du ventre, elle peut même arriver au niveau du cou, des bras et même des joues. Elle est adipeuse ou aqueuse ? Alors, elle est plus adipeuse. Elle est plus adipeuse, c'est une bonne question. Mais elle peut être aussi aqueuse, parce que si les hommes font de la rétention d'eau, s'ils mangent beaucoup de sel. Il y a des cellulites tunisiennes ? Alors oui, il y en a. C'est possible, trop de gants. On les reconnaît. On les reconnaît bien, avec un ventre un petit peu plus épais. Mais ils sont plus chanceux pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont une peau plus épaisse. Donc la déformation, en fait, se voit moins. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des poils. Ça planque. Et enfin, ils ne sont pas sujets à ces différences d'oestrogènes et de problèmes hormonaux. Donc c'est quand même plus facile pour vous. Mais il y en a deux pour cent. C'est bon, on est raturé. Merci beaucoup Delphine. C'est avec plaisir. Potbol, docteur en pharmacie, nutritionniste. Merci. On va passer aux dents, cette fois-ci, avec docteur Youssef Marek. Et quelque chose, c'est révolutionnaire, les dents blanches, blanchiment des dents. En une heure, on peut avoir les dents blanches. Et oui, de plus en plus, tout le monde a envie d'avoir les dents blanches. On en parlait la dernière fois, d'avoir les dents alignées. Maintenant, les dents blanches, ça ressort de plus en plus. Il faut savoir que ce n'est pas un mythe. C'est une réalité, en fait. On peut vraiment avoir les dents blanches. C'est la nouvelle technologie, évidemment, qui nous aide à ça. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le blanchiment tel qu'il existe depuis des années a énormément évolué. Ça fait déjà plus d'une... presque 25 ans qu'on fait du blanchiment. C'est venu au départ des États-Unis. Maintenant, c'est l'Italie qui s'y met. Ils sortent des nouveaux produits tous les jours. Il y a un nouveau produit de blanchiment. Le produit peut être bio. Le produit peut être interactif avec la gencive, alors qu'avant, il fallait faire une préparation, une modification de la gencive, protéger la gencive, parce que le produit était vraiment trop agressif. On a eu aussi en France l'ouverture et la fermeture, ensuite, des fameux bars à sourire. En fait, parce qu'il y avait une libération, entre guillemets, de... De pyroxie, de rouges en règle. On est au cœur de Jaffa, si vous entendez des sirènes, un peu de bruit, c'est la vie. On est au cœur de Jaffa, on est là. Donc, en fait... Peut-on blanchir les dents ? On peut blanchir les dents. Vraiment, c'est ça. On peut blanchir les dents. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs types de blanchiment. Exactement. Il y a plusieurs types de blanchiment qui sont, en fait, qui correspondent au type de dents. Parce que chaque émail est différent. Chaque personne va avoir une façon de recevoir le produit, de l'intégrer à l'intérieur de la dent. De la même manière qu'une personne va pouvoir colorer t'intécédents en prenant du café, du thé, et pourquoi toi et pas X, et ainsi de suite. Voilà. Parce que tout dépend, en fait, de la formation. Tout remonte à la naissance. Si notre ami Lara était là, il nous aurait dit que c'était un problème qui remonte à l'éducation. Parce qu'en fait, ça vient d'une formation de l'émail dès l'âge de 7 ans. Quand l'émail va se former, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise aussi du fluor, qu'on donnait du fluor aussi aux enfants, pour modifier la structure de l'émail, pour que l'émail soit plus fort, pour résister au carie. De la même manière, l'émail va se former d'une certaine manière. Et il va être, dans certains cas, il va être taché. Comme par exemple, des tétracyclines, les antibiotiques qui étaient utilisés pendant une certaine période, ça remonte déjà à presque 40 ans maintenant. Ça a été arrêté depuis. On s'est aperçu après coup que ça provoquait une barre, une véritable barre grise, marron, sur toutes les dents, à peu près à mi-hauteur de la couronne de l'émail. On a une sorte de barre comme ça qui est vraiment très, très, très difficile à faire disparaître. Donc, tout part de la génétique, de la formation, si on peut dire, du cristal d'émail. À partir de ce moment-là, on va avoir un émail qui va être comme du verre, il va être vitrifié. Alors là, il n'y a absolument aucun produit de blanchiment qui peut rentrer. Comment on fait ça ? Alors, il y a des techniques, il y a des techniques beaucoup plus poussées. Il faut passer par des micro-abrasions. On va retirer une pellicule d'émail pour pouvoir faire pénétrer ensuite le produit. Donc, c'est un peu plus agressif déjà. Mais, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas un blanchiment miracle. Il n'y a pas une technique qui va fonctionner mieux que les autres. On a, grosso modo, trois techniques différentes en fonction de la concentration du produit. En Israël, évidemment, on est au point là-dessus. On est très, très au point. On est très en avance, d'ailleurs, puisqu'on a des techniques qui utilisent soit des lampes au plasma, soit du laser, soit différents produits comme le peroxyde de carbamide ou le peroxyde d'hydrogène. C'est deux produits différents qui sont un petit peu proches dans la famille, mais qui vont être utilisés pour passer la barrière de l'émail. Donc, évidemment, ça n'abîme pas les dents, ça n'abîme rien du tout ? Alors, généralement, je réponds oui, ça abîme les dents, parce que ça permet de faire des facettes ensuite. Et bien, parce qu'on a des facettes. Non, c'est une blague, évidemment. Voilà, ça n'en pose aucune plaisanterie. Ça n'abîme absolument pas les dents. C'est juste un peu douloureux. Voilà, alors ça peut être douloureux, justement, si les personnes ont déjà des hypersensibilités dentinaires, des dents qui sont sensibles au froid et au chaud, alors c'est déconseillé. Ou alors, il faut faire vraiment un blanchiment ultra léger. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs types de blanchiment. Il y a des produits qui sont très très faiblement dosés, parce que c'est une question de dosage. On part de 10, 12% jusqu'à 40%. D'accord. Combien ça coûte ? Alors, c'est pareil, ça va varier entre 1000 shekels. On va parler en shekels, entre 1000 shekels et 2500 shekels à peu près, en fonction du type de blanchiment, puisqu'il y a plusieurs types de produits. Une chose très importante à expliquer, ce n'est pas pour tout le monde, et notamment, ce n'est pas pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui viennent ou d'adolescents qui veulent à 15 ans, 16 ans avoir les dents blanches, parce qu'ils ont eu un problème génétique, par exemple. C'est impossible, parce qu'en fait, le nerf dans la dent est beaucoup trop proche de la périphérie, donc automatiquement, ça va être ultra sensible, et on risque, là, de créer un problème sur le nerf de la dent. Donc, c'est à partir de 18 ans, c'est interdit aux femmes enceintes, aussi, il faut le savoir aussi. Il faut le refaire, souvent ? Tout est combien ? Tout dépend des habitudes du patient. Le café, le tabac, etc. Voilà, si vous avez un patient en face de vous, si vous avez quelqu'un qui... Vous fumez trois paquets de cigarettes par jour, le blanchiment, il va tenir trois mois. Si c'est quelqu'un qui va fumer très peu, on va dire jusqu'à cinq cigarettes par jour, et prendre un ou deux cafés, ça peut durer trois. Trois ans, voilà. Très bien, très bien. Donc, on veut... Ça teinte vraiment, en fait, c'est tout ça, ça nous... Alors, exactement, c'est-à-dire qu'il y a au niveau du blanchiment, des teintes, il y a ce qu'on appelle les colorations internes et les colorations externes. Alors, on va faire très simple. Donc, il y a d'une part la teinte de base de la dent, qui peut être due à la génétique, être déjà foncée, être déjà plus jaune qu'entre moi, toi, ainsi de suite, toutes ces personnes-là, x ou y, on a des teintes différentes. Et après, il y a aussi les colorants externes qu'on va utiliser tous les jours, c'est-à-dire le café, le thé, le ketchup, la tomate, tout ça, ça rentre. D'ailleurs, après un blanchiment, il faut savoir que pendant 24 à 48 heures, il faut éviter de manger quoi que ce soit qui ait de la couleur, ni boire. C'est-à-dire, c'est ni vin, ni coca, ni ainsi de suite. Il faut manger sans sauce, sans sauce. Donc, tout le monde aux dents blanches, alors ? Qu'est-ce qu'on va faire de nos cravates marrons ? Parce que ça va bien, le jaune et le marron ? Eh bien, on va les assortir avec... On va jeter plus d'eau à votre marron ? Bon, OK, d'accord. Merci, docteur Youssef Marek. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, je réfléchis, il peut se venir vous voir. Voilà, exactement. Vous faites ça à Tel Aviv ? À Tel Aviv. Bon, OK, on va essayer de donner. Sarah Alali, merci d'être avec nous. Sur le plateau, vous allez nous parler de quelque chose. Il faut vraiment qu'on comprenne ce que c'est que le neurofeedback. Une nouvelle méthode, tout le monde en parle. On appelle ça exactement le neurofeedback dynamique. Exactement. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Alors, neurofeedback, c'est neuro pour neurones, feedback pour le retour d'informations et dynamique parce que notre cerveau est une structure dynamique. Dynamique, c'est qu'il est en perpétuel mouvement. Il faut bien comprendre que notre cerveau est tout le temps en mouvement. Il capte tous les changements de notre environnement pour s'adapter dans le but de survivre et de se maintenir de façon la meilleure possible pour qu'on puisse se sentir à l'aise dans nos vies. Il lui manque une information importante, des informations importantes pour pouvoir être le plus performant possible. Et c'est ce que lui apporte le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est une sorte d'entraînement ? C'est un entraînement. C'est un entraînement. Et ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire dans un neurofeedback ? C'est une technologie. Donc, en fait, ça ressemble. C'est un petit appareil, une petite surface. Oui, on voit l'image. Exactement. Vous avez deux petits capteurs qui sont posés sur le dessus de la tête qui sont là pour capter le son de votre activité électrique cérébrale. Ces petits capteurs sont reliés à ce logiciel et que dès que le logiciel repère dans la mesure, dans les calculs qui sont faits, ce qu'on appelle une petite turbulence, quelque chose qui pourrait être mieux fait, il va simplement prévenir le cerveau en coupant le son de ce que vous, vous êtes en train de regarder. Alors, ça peut être Rabi Jacob, Le Neu jour heureux, n'importe quel film. On peut simplement écouter de la musique. C'est très agréable d'ailleurs. C'est une séance qui est extrêmement relaxante. C'est très agréable. Les gens adorent ça. Ça veut dire combien de temps ? 33 minutes exactement. 33 minutes. 33 minutes. Alors, tout ne se... 33, docteur. Comment ? Dites 33. On disait ça avant. Dites 33 pour entendre le... 33. Alors, voilà. C'est pourquoi il y a une explication sur les 33 minutes ? Sur les 33 minutes, c'est parce que, en fait, la musique très relaxante, c'était difficile de la caser en 30 minutes. Alors, il y a une 33 minutes tout simplement. D'accord. Ça se passe toujours pareil, de la même manière. Exactement. On arrive, on regarde quelque chose, un film, on écoute de la musique. Vous n'avez rien à faire en fait. C'est vraiment un moment très relaxant. Les gens adorent. C'est extrêmement cool. C'est très relaxant. Ils en redemandent. C'est un moment de plaisir où on se retrouve face à soi-même et on n'a rien à faire et ça fait du bien de ne pas toujours avoir à se livrer. Alors, avant d'avancer, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'utilité. Qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va faire vraiment ? Concrètement, pendant qu'on s'entraîne au neurofeedback, on constate des changements tout au long de l'entraînement et par la suite, les changements perdurent. Alors, quelle sorte de changement ? Une fois que le cerveau a la bonne information et qu'il peut se corriger par lui-même, alors on va sentir qu'on a une amélioration au niveau du sommeil. pour trouver son sommeil, on s'endort plus vite, plus profondément, on se réveille avec plus d'énergie, on se retrouve beaucoup plus performant. Par exemple, préparer une émission comme la vôtre, ça demande beaucoup de gestion, beaucoup de choses à faire, à préparer. Vous pourriez, après un entraînement de neurofeedback, vous sentir beaucoup plus fluide dans vos pensées. Une seule séance ? Non, c'est un entraînement. C'est plusieurs séances ? C'est plusieurs séances. Après, c'est vous qui vous fixez vos limites. Vous voulez atteindre un certain niveau et une fois que vous l'avez atteint, vous pouvez tout simplement arrêter votre entraînement et le reprendre quand vous en avez envie. Donc, concrètement, l'entraînement, on vient en séance, on n'a pas d'objectif précis, on ne parle pas forcément de quoi que ce soit. Voilà, on a des objectifs, mais il faut comprendre qu'en fait, nous, en tant que praticiens, nous n'avons pas un bouton spécial pour pouvoir travailler ce pour quoi vous voulez venir. Et c'est encore mieux parce qu'en fait, le cerveau se voit seul de lui-même à 360 degrés et il n'y a pas plus d'experts que lui pour savoir ce qu'il a besoin de venir régler pour que vous puissiez être plus performant dans votre vie de tous les jours. globalement, avec l'écoute d'une musique agréable ou de quelque chose de chouette, on voit où est-ce qu'il y a des endroits où il y a de l'agitation et en fonction de ça, c'est corrigé. Exactement. Le logiciel mesure, grâce à des algorithmes mathématiques très puissantes, votre activité instant après instant. la mesure est prise 256 fois par seconde pendant 33 minutes. Donc, c'est vraiment une danse qui s'installe entre votre cerveau et ce logiciel et le cerveau profite de cet instant pour prendre toutes les informations intéressantes qu'il ne peut pas avoir en temps normal et il va venir faire tous les réglages. Et ça envoie des informations avec des micro-certeurs ? Absolument pas. Non, non. Ça n'enregistre un récepteur. Les capteurs captent le son. Très importante comme question, on n'envoie rien au cerveau. Les capteurs captent le son. C'est drôle du neurologue, c'est lui qui envoie des choses. Ah oui, bien sûr. Alors, vous faites bien d'en parler. Ce n'est pas du tout une technique médicale. C'est un entraînement cérébral. Comme on va, la salle de sport, on s'entraîne. C'est une méthode qui est extrêmement douce et naturelle. On ne fait rien d'autre que de montrer de l'info. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Vous avez parlé tout à l'heure du trouble de sommeil, des pressions, des tocs, etc. Est-ce que c'est pour tous ces gens-là ? Oui, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de plus de performance, de plus de confort dans notre vie, d'avoir les idées plus claires, d'être plus fluide et surtout diminuer le stress. Concrètement, on s'entraîne à plus de plasticité, à plus de flexibilité exactement. Quand notre cerveau est plus flexible, une contrariété, on ne la vit pas de la même façon. Le stress, on le gère complètement différemment et de cette façon, par ricochet, oui, ça peut aider aussi les personnes qui ont des troubles, des inconforts plus précis. Vous avez dit que vous êtes la formatrice officielle ici en Israël. Je suis formatrice officielle en Israël. De cette méthode. Il y a un diplôme déjà pour vous et je crois que vous pouvez en faire passer des diplômes. Vous pouvez former des gens. En fait, à la suite de cette formation, les personnes qui se forment reçoivent le diplôme officiel de la société Zengar qui est au Canada. Je profite pour les saluer parce que c'est une équipe très familiale, une entreprise très familiale. Ce sont des gens formidables qui préparent et qui ont mis au point cette technique depuis une vingtaine d'années déjà. Et donc, effectivement, les personnes qui seront formées en Israël recevront de la part de la société le diplôme officiel qui leur permettra par la suite de repasser des équivalences tous les trois ans et d'être très proches de cette société. qui s'équipe d'une machine et qui peuvent être installés comme praticiens dans ce pays. Et justement, oui, c'est le but parce que la demande est vraiment très forte. Certaines villes sont déjà bien... Enfin, il y a déjà pas mal de praticiens mais dans beaucoup d'autres villes, nous manquons de praticiens et justement, je voudrais former une équipe de praticiens à travers tout le pays pour pouvoir répondre à cette demande qui est vraiment forte. Les résultats sont vraiment très intéressants, très sympas. Ça aide énormément les familles. Il y a même des familles qui se sont équipées elles-mêmes d'un logiciel parce que tout est complètement automatisé et tout le monde peut avoir à son domicile cette technologie et pouvoir l'utiliser. On est en formé, évidemment. On est en formé. Il n'y a pas de problème de langue, on peut faire ça n'importe quelle personne. Non, absolument pas. Exactement. Donc, vous avez un site complet où on peut évidemment... Alors, j'ai ma page Facebook, mon site est en construction. Sarah Lally, restez avec nous parce que là, c'est l'heure de notre coach personnel. Je ne raterai pas ça. Elle est là. Elle s'appelle Audrey Nataf. Et d'abord, je ne vous demande pas comment ça va, Audrey Nataf. Pourquoi ? Parce que vous avez bien commencé l'année avec l'ego, mon jeu préféré, une pièce de théâtre qui a cartonné ici en Israël, à Tel Aviv, à Netanya. Bravo, Dieu. Merci. C'était très chouette. C'est exceptionnel sur scène. Vous avez écrit la pièce. Co-écrit, mis en scène. Et ça a bien fonctionné. Oui, c'était chouette. Peut-être qu'on reviendra. Je ne sais pas. On verra. On reviendra ? On verra. Peut-être, alors. En tout cas, ceux qui l'ont raté, il faudrait que... Oui. C'était... Mais enfin, tout le monde était là. Vous l'avez vu ? Extraordinaire. C'était bon. Un grand moment. Oui, très bien. Bravo, en tout cas. Merci. Vous vouliez nous parler de la gestion du temps et de l'efficacité. Oui. Alors, ne perdons pas de temps. Allez-y. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, j'ai pensé à ça. J'ai été chercher au plus profond de toutes mes failles à moi. J'ai eu besoin de résoudre un problème très concret chez moi. Nous n'avons que 5 minutes. Mais ça tombe très bien. Ça suffit. Toutes vos failles en 5 minutes, c'est possible ? OK, bon, allons-y. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais vous... 5 minutes, c'est suivi. Il n'y a pas beaucoup de failles. Continue, continue. On n'en a pas beaucoup de temps. Il n'a très peu de failles. Il se venge. Vous savez pourquoi il fait ça ? Parce que je ne lui ai pas envoyé assez tôt mes questions. Il a raison, il a raison. Du coup, il improvise et je le paye. Voilà. Allez-y. Donc, on part de deux constats. Deux constats très simples. Bon, le premier, il est fastoche. En gros, les distractions extérieures, les notifications sur le téléphone. Bref, on est sur sollicité. Et ce constat-là amène au fait qu'on a du mal à se concentrer. On se croit multitâche. Mais non, on ne peut pas bien faire plusieurs choses à la fois. Premier constat. Et le deuxième constat, c'est la loi de Parkinson. Rien à voir avec la maladie. Mais c'est la loi qui s'est dit qu'en fait, notre cerveau s'adaptera toujours au temps qu'il y a pour faire la tâche. Danger, danger, danger. Donc, en gros, là, de là, est venue une technique qui date de ma naissance, directos, qui a été créée par Francesco Cirillo, qui est la technique pomodoro. Ah, j'adore les pâtes. Pomodoro, c'est... Exactement. Du basilic, c'est extraordinaire. Il fallait qu'on la fasse. En fait, c'est très bête. Ça s'appelle comme ça. Pourquoi ? Parce que cette personne-là a décidé de travailler son efficacité et sa gestion... En mangeant des pâtes. Non, en se servant tout simplement du minuteur de sa cuisine qui a une forme de tomate. C'est vraiment débil. Mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais il se trouve que 25 minutes, c'est prouvé. C'est la durée moyenne qui correspond au temps où on est capable de se concentrer sur une seule chose sans faillir. Donc, du coup, avec cette méthode-là, ça dit quoi ? Ça dit, quel que soit notre objectif et ce qu'on a à faire, on va découper tout ça en tranches de 25 minutes. 25 minutes, c'est idéal. Pourquoi ? Parce qu'on va dire, en 25 minutes, j'ai une seule chose à faire et je vais y mettre toute mon attention. et après les 25 minutes, je fais une pause, je me relâche, je regarde mes messages, je réponds à vos SMS, j'ai résisté, ça crée une petite tension, on joue avec le temps, c'est sympa. Et on repart sur un cycle de 25 minutes. Donc, on découpe tout en 25 minutes avec des pauses de 3 à 5 minutes en fonction. Et ensuite, au bout de 4 cycles, on fait des pauses un petit peu plus longues. Ça pousse à l'action. Et le truc qui est chouette, c'est que même l'action, la tâche, la mission la plus chiante au monde devient supportable si c'est juste 25 minutes qu'on doit lui accorder. Et puis, ça aide à se reconcentrer. Ça aide à se... Ça muscle la concentration. Ça muscle, exactement. On va commencer à prendre conscience des moments de pause et de concentration. Au lieu de tout mélanger tout le temps, on va commencer à donner un petit peu, on va muscler son cerveau. Donc, sans discipline de soi, de toute façon, on n'accepte pas à la transformation. Donc, ça, c'est... Et ça devient un jeu. Parce que je vous jure, moi, et c'est très difficile pour moi de faire ce genre de choses, j'ai du mal à me concentrer sur une chose. Il y a toujours plein de projets à la fois, plein de... Donc, à un moment donné, ça aide vraiment à prendre du plaisir avec la minuterie. Et on coupe tout. On est vraiment sur son truc pendant 25 minutes. C'est l'effort plaisir au lieu d'être l'effort contrainte. Et ça, c'est vraiment génial. Autre chose hyper important et ça, c'est pour ça que j'adore. On accède à l'effet de l'expérience optimale. Et ça, on est dans un endroit spirituellement stimulant. Vous commencez à rien comprendre, la zèche. Vous recommencez. Vous pouvez me souhaiter la tomate avec les pots de mozzarella. C'était plus concret. Moi, j'étais la tomate. Mais là, c'est... Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez essayer de vous rappeler ce que ça fait. Quand on fait une seule chose à la fois, qu'on met toute son énergie, qu'on se concentre, qu'on est là et qu'on y va à fond et que le temps est limité, on alloue toute notre énergie à une chose, on est traversé par un flot, on est traversé par un truc très vivant comme ça. On est absorbé par ce qu'on fait. Le temps passe comme ça et cette sensation-là, elle nous reste et c'est hyper agréable. Et ça, c'est l'expérience optimale. Et c'est une forme de méditation finalement parce qu'on est dans une concentration géniale. On fait mieux ce qu'on a à faire et on devient finalement plus rapide. Ça m'est arrivé un jour, j'ai même oublié de déjeuner, ce qui ne m'arrive jamais. Et bien voilà. J'étais tellement concentré sur quelque chose. Et ce n'est pas super agréable quand on a fait quelque chose qu'on n'a pas vu le temps passer. Mais j'ai quand même déjeuné. Franchement, c'est... Et attendez... On va te dire avec la tomate encore. On s'en serait tomate. Et la satisfaction. Voilà, voilà. Et la satisfaction. Toutes les 25 minutes, on a une satisfaction. C'était très intéressant. Toutes les 25 minutes, satisfaction que j'ai fait. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Audrey Nataf. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pub. On va faire le plein d'infos pratiques de Bonplan. Et nous allons recevoir le rave Yohan Benarouche dans un instant. A tout de suite. Maison de la Litterie. Une autre façon de voir votre lit. A plus. A plus. A plus. A plus. Publicité. Anathel, bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi. C'est quoi exactement l'orce et débanier ? Parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 grammes de farine. Anathel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anathel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Eldoroto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldoroto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldoroto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour l'éolime. Eldoroto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldoroto, le meilleur pour votre auto. Changer de lit, c'est changer de vie. Naison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldoroto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldoroto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldoroto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour l'éolime. Eldoroto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldoroto, le meilleur pour votre auto. A plus, à plus, à plus, à plus, publicité. Maison de la literie prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour sur A plus pour la deuxième partie de Bienvenue chez vous. On retrouve d'autres chroniqueurs. Alors, on a déjà Audrey Nataf, on a le docteur Yosef Marek. Docteur Larrar, comment ça va ? Très bien. Content de vous voir ? Moi aussi. Et je vous présente par, évidemment, le rave Yoël Benarouche. Ça va ? Bonjour, comment ça va ? Merci d'être avec nous parce qu'on va parler, on va commencer avec vous si vous voulez bien. Il y a quelque temps, c'était la fête de Toubichvat. Et vous vouliez nous donner un message important sur comment on ancre, finalement, on s'ancre dans la terre avec ce message-là. Vous voulez nous en dire un peu plus ? En fait, le judaïsme, comme n'importe quel sujet dans ce monde, doit être traité sur trois niveaux. Le temps, l'homme, l'identité et l'espace. Malheureusement, cette partie qui est l'espace a été négligée durant 2000 ans. Avec notre retour sur la terre d'Israël, on a retrouvé, en fait, l'espace. Autrement dit, nous sommes devenus des religieux en exil où on avait en fait une identité Israël, un temps Israël, mais on n'avait pas d'espace. Le retour vers l'espace nous donne en réalité quelque chose de nouveau. C'est une pénétration d'un nouvel ordre dans ces deux degrés qui existaient jusqu'à maintenant. Le terme en hébreu, Eretz, vient de Rotsé, vouloir. C'est très bizarre parce que ce que l'on veut nous fait courir en hébreu, Rats. Donc le mot Eretz et le mot Laroutz, vouloir, et la terre, et courir vers, c'est exactement la même racine. Donc il y a quelque chose de très nouveau. Il y a une information qui vient de l'ordre terrestre, j'allais dire, du minéral et qui en réalité complète les deux autres degrés qui étaient jusqu'à maintenant. un petit commentaire ? Ça nous transporte. Ça nous transporte, l'espace-temps. On se déplace et on se retrouve d'ailleurs en Israël. C'est pour ça qu'on est là. Pour pouvoir vivre les mitzvotres à 100%. Il y en a aussi qui prennent leur temps. Ils ne courent pas forcément. Ce sont des retards d'à terre. Alors, allez-y. Alors, en fait, la terre, l'information qu'elle nous donne, c'est la capacité à recevoir. En fait, c'est le réceptacle. C'est le contenant. Nous avons l'habitude d'élever, en fait, à donner. Mais beaucoup de gens oublient et négligent le côté réceptif. Il faut savoir recevoir. Ce n'est pas facile de recevoir. J'allais dire, c'est plus facile de donner, d'apprendre à donner que de recevoir. C'est féminin. Il ne serait-ce qu'un compliment. Quand vous dites à quelqu'un « Tu es joli », il y a une certaine réticence. Il y a quelque chose comme si on disait « Non, ce n'est pas vrai, tu te moques de moi ». Il y a quelque chose de très, très fort là-dedans. Et la terre vient nous donner, en fait, et c'est une correction. C'est une correction de recevoir. Quand je dis une correction, c'est en fait la correction de la première faute originelle du premier homme. En français, vous avez l'habitude de dire que nous mangeons pour vivre. Eh bien moi, je viens vous dire autre chose. On vit pour manger. Ça me fait plaisir. J'ai toujours pensé ça. On l'a bien compris ça, non ? Et en réalité, c'est la première mitzvah. C'était Parablet qui disait ça ? C'est la première mitzvah de la Torah. Dieu parle à l'homme en lui disant la première chose. Mange. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous êtes religieux, Dr. Lamar ? Je ne savais pas si religieux que ça. Et donc, cette consommation, en réalité, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement de consommer des aliments, mais d'intégrer des messages, des informations. On peut manger de toute forme possible et imaginable par l'ouïe, par la vision, par le toucher, par le goût, par l'odorat. Il y a en réalité une multitude de consommations, de possibilités d'intégrer des choses dans notre vie. Et c'est en réalité toute la clé de cette fête qu'on vient de quitter qui est Toubichvat, qui est la sortie d'Égypte juxtaposée à l'entrée en terre d'Israël. Remarquez que la paracha que nous avons lue juste avant Toubichvat, eh bien, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Le lendemain, c'était l'entrée en terre d'Israël et voir les fruits de notre labeur, c'est-à-dire les résultats de ce que la terre donne une fois que nous nous sommes implantés, j'allais dire, dans la terre. Et est-ce que cette fête n'est pas là aussi pour nous rappeler que ce temps d'intégration, de digestion doit rester organique ? Tout va beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de digérer, de vivre au temps de la terre. J'en vois beaucoup, moi, des gens qui souffrent justement de ne pas être trop dans le monde, de ne plus la matière. Et le temps de la matière, si on ne respecte pas ce temps-là aussi, il y a des déséquilibres, il y a des souffrances et ça se retrouve à plein de niveaux. Entièrement d'accord, je pense que d'ailleurs l'espace-temps, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ça va ensemble. C'est-à-dire que le temps n'existe pas en réalité sans deux points dans l'espace. Et la distance entre les deux, c'est ce qui nous donne la notion de temps. C'est très bizarre parce qu'en hébreu et dans toute langue, la petite mesure du temps, c'est deux points. D'où la seconde. En hébreu, ch'niya. C'est-à-dire la deuxième. Il faut deux pour avoir un temps. Et donc, il faut ce temps. Il faut prendre le temps et en réalité, c'est intégré d'une manière temporelle au niveau de la matière. Merci pour ce petit moment très profond et très fort. Merci beaucoup, Yoel Abbenarouche. Restez avec nous. On va parler avec le docteur Michael Larrar. Alors, vous voulez nous dire toute la vérité sur les pervers narcissiques. C'est un terme un peu galvaudé. On entend ça partout, notamment dans les relations conjugales. Combien de personnes se plaignent d'avoir été victimes d'un pervers narcissique ? On sous-estime aussi les pervers narcissiques au travail. Chacun a des exemples. J'en ai un aussi d'un patron qui, je pense, a été pervers narcissique. D'abord, la définition d'un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est une pathologie mentale. C'est les pathologies du champ narcissique, en fait, on dit en psychiatrie, des personnalités borderline ou états limites. C'est un chapitre des pathologies mentales qui sont des états limites. En gros, vous avez les gens normaux qui sont les névrosés, les névrotiques. Vous avez malheureusement les gens très malades qui sont les psychotiques, c'est-à-dire les gens qui peuvent carrément délirer. Et puis, au milieu de ça, vous avez des états limites, limites entre les deux. Et là-dedans, vous avez les toxicomanes, vous avez les narcissiques, les pervers narcissiques, etc. Bon, les gens qui ont véritablement ce trouble psychiatrique, c'est très rare, d'accord, d'avoir ce véritable trouble psychiatrique. Ah, c'est assez rare. Ils sont peu nombreux. Bien sûr. Bien sûr que c'est très rare. Et l'ensemble des champs pathologiques, de personnalité, ça va toucher peut-être 5% des gens, 10%, ce qui est beaucoup en vérité. Mais dans mon cabinet, tous les gens qui divorcent sont mariés ou étaient mariés à un pervers ou à une perverse narcissique. En statistique, il y a un truc qui m'étonne toujours un peu. Ou alors, j'ai vraiment un billet de recrutement. Donc, ça existe vraiment. Alors, ça existe vraiment. Et pour dire quelques mots dessus, ce sont des gens qui ont des relations pathologiques, froides, c'est-à-dire peu riches, peu investies affectivement avec les autres. L'autre est un objet qui leur est dévolu. Alors, d'où ça vient ? Ça vient de troubles infantiles sévères. C'est des gens qui ont souvent été mal aimés à la maison. Et donc, l'autre, c'est plutôt quelque chose qui est éventuellement dangereux et au mieux, qui peut me servir à ma gloire, à mon épanouissement. Mais donc, quand je vais m'intéresser à vous, je ne vais pas m'intéresser à ce que vous êtes vous. Je vais m'intéresser à ce que vous pouvez m'apporter. uniquement ça. Il y a toujours dans la relation narcissique, c'est-à-dire une part d'amour propre, d'orgueil dans la relation que j'ai avec quelqu'un et une part objectale, c'est-à-dire une part, on va dire, de la jolie relation, de ce que l'autre m'apporte. Si, par exemple, je rencontre Kylian Mbappé, je vais avoir très envie d'être copain avec lui parce que c'est Kylian Mbappé. Ça, c'est la part narcissique. J'aime bien qu'on me voit avec, comme ça, etc. La part objectale, ce serait si vraiment le gars est sympa et c'est intéressant et c'est rigolo de parler avec lui, etc. Vous voyez ? Mais la part narcissique, c'est évidemment la plus forte dans les relations assez pauvres. C'est au-delà des manipulateurs, évidemment. Alors, manipuler, on peut être quelqu'un de saint d'esprit et manipuler. C'est un intérêt, j'ai un objectif. Après, on voit bien que les gens qui ont des troubles mentaux, les psychopathes, les narcissiques, etc., comme l'autre n'est pas très important, l'autre n'existe que pour ce qu'il peut m'apporter, je peux jouer avec. Je m'autorise du coup à le manipuler et je n'ai pas de culpabilité. Ça, c'est un élément fondamental pour voir ce qu'on a en face, pour voir les gens du champ plutôt sain, névrotique et les gens qui ne fonctionnent pas bien. Les gens qui ne fonctionnent pas bien n'ont pas de culpabilité parce que la culpabilité, c'est l'identification à l'autre et à la peine qu'il pourrait ressentir et que je pourrais lui avoir causée. Donc, il faut et une remise en question et une identification à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre, il existe. Alors, vous m'amenez à... Peut-on se reconnaître au pervers narcissique ? Non. Soi-même ? Bien sûr que non. Impossible parce que, par définition, j'ai raison. L'autre, si à un moment donné, il m'agresse ou qu'il me renvoie quelque chose, il va être un peu éliminé de ma tête. c'est-à-dire que très souvent, dans les conflits qu'on a avec un vrai narcissique, nous, on peut flamber, avoir l'air complètement taré, hystérique, etc. Et l'autre est très, très calme. Il est très calme parce qu'en fait, on est une sorte de petit objet qui bouge et lui, à partir du moment où on est désagréable avec lui, où on lui renvoie quelque chose de négatif, on n'a plus tellement d'intérêt pour lui. Alors que, votre mari ou votre femme que vous traitez de pervers ou de perverse narcissique, quand vous hurlez l'un sur l'autre, quand vous avez envie de vous arracher les yeux pour vous faire comprendre mais pour pas vous quitter quand même, ça veut dire que l'un et l'autre vous comptez beaucoup l'un pour l'autre. Déjà, ça élimine en général la pathologie narcissique. Le narcissique, le père narcissique, c'est quelqu'un qui a un plaisir à faire du mal, qui a un plaisir à jouer. Comme tu es pervers. C'est la définition. C'est le pervers. C'est le côté pervers. Mais tous les pervers sont narcissiques. On ne peut pas être pervers en psychiatrie sans être narcissique. C'est pas possible. Sans être pervers. Exactement. On peut être narcissique sans adorer faire du mal. C'est-à-dire, là, ça va être plutôt des gens qui ont l'air très sympas, très séduisants, qui sont très copains avec nous. Et puis, si un jour, on est moins intéressant, ils ne vont pas nous faire du mal mais ils nous mettent de côté et on n'existe plus. Ils ne sont pas véritablement intéressés à qui on est. J'imagine qu'il y a des gens qui vont vérifier qui il est, qui il n'est pas. Ils vont aller sur Internet. Est-ce qu'il faut se méfier des petits tests sur Internet ? Sur Internet, honnêtement, on ne lit que des bêtises ou alors ce qu'on lit de bien, ce sont des contenus universitaires. Vous savez, quand vous tapez sur Google et que vous tapez pervers narcissique, etc., vous allez lire que des articles d'Octissimo, que des horreurs stupides. Je peux le dire ici, à la télé, que des choses stupides et que vous allez forcément mal comprendre. Pourquoi ? Parce que vous allez vous reconnaître dans tout, reconnaître l'autre dans tout. Si vous regardez Bipolaire, vous allez dire, ah, tiens, j'ai un peu ça. Si vous regardez Personnalité phobique, tiens, j'ai un peu ça. Paranoiaque, tiens, j'ai un peu ça. C'est comme les contraindications dans les médicaments. Donc, on a un peu tout. Mais ce qui fait la pathologie, c'est très important parce que les gens lisent plein de bêtises, ce qui fait qu'on a une pathologie en psychiatrie, ce n'est pas qu'on a la présence d'un signe, c'est qu'il est très intense. C'est-à-dire qu'on soit tous un peu parano, c'est certain. Mais un paranoiaque malade, il est toujours en train d'interpréter de façon mégalomane ou de façon persécutée les choses. Tout et toujours. Vous comprenez ? Quelqu'un qui va être obsessionnel, c'est quelqu'un qui va organiser complètement sa vie, complètement, j'insiste, avec des cases, des règles, une rigidité, etc. Que vous soyez, vous, quand vous n'êtes pas bien, un peu rigide, un peu obsessionnel, c'est normal. On entend dire que ça ne se soigne pas. Alors, en fait, c'est très compliqué de soigner des gens très malades pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils ne se reconnaissent pas malades. Donc, ils arrivent rarement en soins. Et quand ils arrivent en soins, en général, c'est qu'on les a amenés de force. Et donc, ils vivent ça comme une persécution. Et donc, le médecin est un persécuteur. Donc, souvent, ils ont beaucoup de haine à notre égard et ils sont dans un grand défi. Et même les médecins ne refusent quelquefois d'avoir ce genre de patient. Oui, parce que c'est des patients qui… Alors, je ne parle pas des patients délirants, etc., même si c'est difficile à soigner, c'est notre devoir. Mais le narcissique, il génère quelque chose d'autre. C'est un malade qui n'est pas malade. On va en avoir des présidents de la République. Il va fonctionner, quoi. On peut avoir un président de la République. Bien sûr. Alors, pour le coup, s'il y a un biais de recrutement, s'il y a un prévu, c'est le pouvoir. Parce que, ce n'est pas juste d'aimer le pouvoir. Tout le monde peut aimer le pouvoir. Moi aussi, je pourrais sûrement adorer le pouvoir. Mais c'est l'utilisation. Mais parce qu'on prend une décision qui va mettre à la rue des gens, il faut être capable de la prendre. Je ne dis pas que… C'est mal, hein. Il faut être capable de la prendre. Mais l'écrasante majorité des névrosés vont être tellement culpabilisés qu'ils seront incapables de prendre une décision, quand bien même elle serait la bonne. Ils seront incapables de la prendre. Et les personnalités narcissiques, ils vont trancher assez froidement parce qu'ils ne sont pas dans une émotion ou une culpabilité. Donc, forcément, on va en avoir beaucoup dans les zones de pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que ce seraient des mauvais dirigeants. D'accord. Mais alors, concrètement, on va nous en avoir. Alors, un petit dernier mot quand même avant de me dire. Ceux qui sont victimes sous emprise d'un pervers narcissique, comment les aider ? En très peu de temps. Alors, bon, si vous voulez, la plupart du temps, les gens qui pensent être victimes d'un pervers narcissique, ce n'est pas forcément un pervers narcissique qu'ils ont en face. Mais ils sont quand même peut-être pour autant dans un conflit dans lequel il y a des enjeux narcissiques. C'est-à-dire que mon patron, ça peut être quelqu'un qui a un bon fonctionnement mental avec les trois quarts des gens. Et puis, dans un registre avec moi, il va avoir quelque chose de très violent, de très froid. Oui, c'est important de faire à cette différence. C'est là toute la distinction. Ce n'est pas forcément que c'est un pervers narcissique. Mais il peut agir de façon narcissique, logiquement pas perverse. Je dirais que s'il faut retenir quelque chose, si on a en face de nous quelqu'un qui nous malmène en restant toujours très calme ou quelqu'un qui semble prendre plaisir à nous mettre en difficulté et puis qui ne semble pas avoir de l'empathie ou de la culpabilité à aucun moment, qui n'a jamais de remise en question. Alors, quel que soit le diagnostic qu'on ne sera pas capable de faire, il faut prendre acte que c'est une situation à éviter. Il y a des situations, même si on est le meilleur psychanalyste, le meilleur psychologue, le meilleur profiler du monde, qu'on ne peut pas régler. Si vous êtes dans un conflit avec quelqu'un et qu'il ne veut pas le régler, vous ne pourrez pas le régler. Exactement. À un moment donné, il faut accepter certaines limites. Il faut accepter des limites, il faut se protéger, se protéger parfois, c'est partir. Merci docteur Larar, c'était très intéressant. On va passer au docteur Marek qui va se transformer en docteur Love Music. Love Music, c'est un passionné de musique. Alors, il avait envie de nous parler de quelque chose d'important. Vous savez que la culture française était très présente en ce moment à Tel Aviv, en Israël, fortement. Avec l'égo, d'ailleurs. Avec l'égo, oui. L'égo, une pièce à ne pas rater. L'égo, que mon jeu préféré. Mais alors, il y avait autre chose. C'est que les Américains aussi sont là. Et ils sont forts dans les comédies musicales. Et vous voulez nous en parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive bientôt ? Broadway débarque à Tel Aviv. Les unes après les autres, elles arrivent. Toutes les grandes comédies musicales américaines sont en train d'arriver et de nous préparer des soirées exceptionnelles. On a Broadway, puis on a aussi, on l'a remarqué depuis maintenant 4-5 ans déjà, les plus grands groupes de musique qui arrivent sont présents sur la scène de Tel Aviv. Mais il y a aussi des spectacles, des spectacles très intéressants. Comme par exemple, il y a le I Am The King qui est la Michael Jackson Experience qui est véritablement, on revoit, on revit Michael Jackson sur scène. Oui, ça passe à New York. Voilà, ça s'est passé. En fait, ça a été créé par quelqu'un qui s'appelle Michael Fearestone qui a créé ça il y a déjà quelques années et ça s'appelait MG Experience à Las Vegas. Et donc, ils ont monté toute une troupe avec un producteur qui s'appelle Eric Martin qui a mis en place tout un système. C'est quand même lui qui a produit des énormes shows aux Etats-Unis. Et on a toutes les chansons de Michael Jackson sur scène, les danses, les chorégraphes, la musique et on se retrouve exactement comme si on était en train d'assister à un concert de Michael Jackson. Donc ça, ça arrive très prochainement, ça va tout le mois de février à Tel Aviv et on vit une expérience de show à Michael Jackson. J'entendais dire qu'il y avait Chicago qui venait. Alors Chicago, c'est quand même la référence en comédie musicale, c'est celle qui tient le haut du pavé dans la longévité depuis qu'elle a été créée. Ça date quand même d'une pièce qui a été écrite à l'origine en 1926. Ensuite, ça a été créé en 1975 et ensuite, il y a eu un revival, c'est-à-dire qu'ils refont un remix, en fait, ils rechangent toute la chorégraphie. Et le film aussi qui a été créé, c'était en 1996 et depuis 1996, je crois que ça a été joué 33 000 fois, enfin bon, c'est dans le monde entier en plus. Donc ça tourne un peu partout. Et là, la production israélienne a décidé de faire ça un petit peu, non pas à sa manière, mais de rajouter une note supplémentaire en prenant la vedette israélienne Shirim Haimon qui est une des plus grandes vedettes israéliennes et c'est elle qui incarne le rôle de Roxy. C'est en anglais ? Alors, c'est en anglais. C'est en anglais. Et donc Roxy Hart, elle vient, elle fait son numéro. Elle est partie d'ailleurs à Broadway, Shirim Haimon, il y a quelque temps, c'est passé dans tous les médias où elle est montée sur scène avec eux pendant une semaine ou un petit peu plus pour être calée complètement. Et ensuite, maintenant, la pièce, la comédie musicale, arrive à tel avis. C'est pour bientôt aussi. C'est pour très bientôt. Et alors, il y a le fantôme de l'opéra. Voilà. Et ça, c'est le monument, le fantôme de l'opéra. C'est français à l'origine puisqu'on parlait de la culture française. Ça a été écrit par Gaston Leroux en 1910. C'est un roman. C'est un roman qui a été écrit par Gaston Leroux en 1910. De là, ensuite, a été créée une pièce et un musical avec toute l'histoire qui se déroule dans l'opéra de Paris. Puisqu'on connaît un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui est une jeune femme qui est convoitée par deux personnes. Un, c'est un aristocrate à l'époque et l'autre, c'est un musicien qui se cherche et qui vit dans les catacombes de l'opéra et qui écrit des musiques et qui a un profil qui est un faciès, c'est un peu le délit de faciès qui n'est pas tout à fait agréable. Donc, il se cache derrière un masque. Donc, on l'appelle le fantôme de l'opéra. Voilà. Donc, toute l'histoire. Mais ça a été monté d'une manière rock à l'époque puisqu'on a toute une musique rock qui est derrière mélangée avec du classique. C'est le, il s'appelle Andrew Lloyd Webber, celui qui a créé la musique. Ça se joue toujours à New York, au Théâtre Majestique. Et on a vraiment quelque chose de, une mise en scène, une scénique, une scénique fabuleuse puisqu'il y a tous des jeux de scène avec des effets de miroir et des effets de transparence. C'est ça, c'est ce qui a fait la grande nouveauté à l'époque quand c'est sorti en 1986. Avec toute cette ambiance qui est derrière, nous propulse dans un monde, dans l'espace puisqu'on a cette apparence un peu fantasma, de fantôme. Voilà. Et donc, c'est pour bientôt ça aussi ? Alors, c'est pour très bientôt. C'est à partir, c'est pour très bientôt, c'est pour le mois d'août. Ça va se jouer du 12 août jusqu'au fin août, mais c'est presque déjà complet. Donc, c'est absolument un phénomène, c'est presque déjà complet. Les gens se ruent parce que c'est la pièce originale, en fait, c'est la troupe qui vient jouer en Israël. On est gâtés, le monde hanté vient nous voir. C'est bien. C'est un royaume. En fait, la capacité du roi, c'est de ne pas sortir, on vient vers lui. Ah bon, voilà. Merci. Merci, El Benarouche, merci d'être venu. Merci, Yosef Marek. On se retrouve après la pub, on parlera du système de santé en Israël, une nouveauté pour les Olymnes, ça va être très intéressant, un moyen de vous faire aider dans vos démarches de santé. C'est juste après la pub, tout de suite. Maison de la Litterie Prestige, une autre façon de voir votre lit. À plus, à plus, à plus, à plus, publicité. On a-t-elle bonjour ? Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous ? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande ? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner, parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors, vous allez prendre la télécommande du Mazgan. Anatelle, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatelle, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Naison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldoroto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldoroto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldoroto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour l'éolime. Eldoroto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldoroto, le meilleur pour votre auto. A+, 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 Publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour sur Bienvenue Chez Vous pour la troisième partie de cette émission. C'est la 29e émission de l'année. On est ravis de vous retrouver sur A+, avec un invité tout à l'heure, le magicien Dan Bell qui viendra présenter son nouveau tour tout à l'heure. Et la transition est très facile pour moi puisqu'il faut au moins être magicien pour connaître toutes les ficelles et pour pouvoir avancer dans le labyrinthe du système de santé israélien. Et justement, on a avec nous Sandra Abétan et Talia Adjiman qui vont nous raconter tout ça. Bonsoir. Bonsoir. On vous a invité. Alors, c'est médical, c'est votre entreprise. Médical avec un cas. Une nouvelle plateforme en Israël pour aider les Olym à comprendre un peu comment ça fonctionne le système de santé. Exactement. Un service, en fait, c'est un nouveau service qui va aider la communauté francophone dans tout le labyrinthe du système de santé. Alors, par quelle manière ? Un coup de téléphone ? Un mail ? Voilà, tout à fait. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit les personnes nous appellent, donc c'est des personnes qui seront inscrites auprès de nos services. Elles nous appellent et ensuite, elles nous demandent ce dont elles ont besoin et nous, après, en fonction, soit c'est de la prise de rendez-vous, soit elles ont besoin vraiment de répondre à certaines questions, des choses qu'elles ne comprennent pas dans le système de santé en Israël. Tout simplement, comment ça se passe au sein de la Coupe Patronyme, la Caisse de Santé ? Quels médecins ils ont le droit d'aller voir ? Comment ça se passe quand on doit aller aux urgences ? Il y a mille et une questions qu'on peut se poser aujourd'hui dans le système de santé. Et donc, nous, on les aide, on les oriente et on les accompagne en français. Et j'imagine que c'est une bonne nouvelle, ça ? C'est très précieux et j'ai déjà eu, enfin, heureusement, moi, quand j'ai fait mon alia, j'ai eu la chance d'avoir Sandra au téléphone et sa maman et sauvée à tous les... Et encore aujourd'hui, je ne sais pas encore comment on fait sans vous appeler, en fait. Voilà. J'imagine même vous, docteur Larrar, vos patients vous demandent « Oh là là, avant d'arriver à vous... » En général, comme je suis arrivé depuis pas si longtemps, les patients, ils savent mieux que moi. Si ça arrive que je leur dise, vous auriez besoin de ça ? Est-ce que vous savez comment on peut y aller ? Non, mais par contre, moi, il m'est arrivé de recommander ou d'envoyer quand on me demande un psychiatre francophone... Le docteur de la télé ? Pas de la télé, non. Parce que je le connais aussi par d'autres biais, mais docteur Larrar, ça fait partie des médecins dans la psychiatrie que je recommande effectivement aussi. Donc, on se connaît peut-être de non. Merci, madame. Sandra et Thalia, donc toutes les deux, vous venez de coups à trolim, ce qu'on appelle une question de maladie. Oui, elles connaissent bien le système. Elles connaissent bien le monde, voilà, expert pour orienter les francophones sur ce sujet. On a un besoin, disons, faisons quelque chose de pratique. Peut-on consulter tout type de médecin de la même manière ? Déjà, une question pratique. Non. Alors, quand même, c'est un peu différent et la France aujourd'hui tente à copier le modèle israélien dans le sens où aujourd'hui, la France, il faut avoir un médecin référent qui est aussi en Israël. Donc, le médecin généraliste ou gros fait Mishpacha. Donc, ça, c'est la base déjà. Pour des raisons économiques ? Non, c'est pour des raisons de gestion, je pense, de suivi de dossier médical. C'est important de centraliser, je pense, que ça vient de ça, qu'il faut centraliser le dossier médical et en effet, le médecin référent ou médecin de famille en Israël a ce rôle-là. Donc, le généraliste et on m'a dit, un des médecins en Israël m'a dit, c'est simple, en Israël, le généraliste, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. La plaque tournante, quoi. C'est-à-dire, il faut, la base de tout, c'est un bon généraliste. Après, effectivement, il y a différents médecins. Il y a des médecins qu'on peut aller voir de notre propre biais. Il y a des médecins pour lesquels il faut la FNAYA ou donc la recommandation du Rofé Mishpacha, du médecin de famille. Quand c'est privé, c'est facile. Quand c'est privé, on paye, on ne se pose pas de questions. L'idée, c'est d'aller voir des médecins dans des spécialités sans... Voilà. Souvent, je me suis aperçue que la communauté francophone n'est pas au courant, ne sait pas où se renseigner. Du coup, ils vont vers les privés pour ne pas faciliter. Du coup, voilà. Ils préfèrent payer 400 chéquels parce que je ne sais pas quoi faire, il faut vite que j'aille voir un médecin. Donc, on gère l'urgence et on ne gère pas le fonds, en fait. Alors que si, c'est un dossier qui est pris en charge depuis le départ et qui est bien géré depuis le départ, après, tout le reste découle, en fait. Alors, restons concrets. Comment prendre rendez-vous avec un médecin non privé ? Avec un médecin non privé, ça dépend de quel genre de médecin. Je vais d'abord vous demander quel genre de médecin vous avez besoin et de quel coup patrolim vous dépendez. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Moi, ce que je dis en général aux gens, je leur dis, écoutez, je vais vous donner les informations générales. Après, voilà, vous avez mon portail, vous avez mon mail. c'est même pas la moindre question. Vous avez fait quelque chose ? Vous m'appelez après pour me dire. Vous avez besoin d'aller voir un médecin ? Appelez-moi, Sandra, j'ai besoin de voir tel médecin, qu'est-ce que je fais ? Et moi, je vais essayer de trouver la meilleure solution. Alors après, ça va dépendre des iratas, si on veut, de la personne. Si elle me dit à moi, c'est que du français, je ne veux rien d'autre. Bon, je vais lui dire, écoutez, il y a ceci ou cela ou bien vous payez. Maintenant, je peux vous donner des solutions alternatives. Voyons voir les solutions alternatives avant d'aller chercher la solution payante. Il y a des solutions qui existent. On a d'excellents médecins en Israël. On a un système qui est quand même assez bien construit. Si on le connaît, en fait, ce n'est pas si compliqué. Voilà. On a tendance à comparer avec le système francophone. Or, ce n'est pas comparable. Si on compare avec le système américain, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a de la chance. On est dans un pays qui est jeune, qui n'avait pas du tout le social en ligne de mire pendant des années. Et par rapport à toute la problématique du pays, quand je vois ce coffre, le système de santé israélien, je dis vraiment bravo en sachant que la loi évolue tous les 3 à 6 mois. Il n'y a rien. Tout ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Chaque information est à vérifier et vérifiable tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, là, au 1er janvier, il y a eu des tonnes d'ajustements, de modifications. On rajoute des choses, on rajoute des médicaments, on rajoute des spécialités. Bref, ça évolue constamment. Et comment ça vous évolue ? Vous avez entendu trop de plaintes et c'est ça, c'est votre déclencheur ? Comment vous avez voulu faire ça ? Particulièrement, nous on en parlait depuis un certain temps avec Sandra et c'est vrai que quand dans la caisse dans laquelle on travaillait, on commençait à comprendre qu'il n'y avait plus de budget, que finalement, les Français, c'est vrai que, remis à toute la population israélienne, c'est quand même une petite population, les gens nous ont dit mais comment on va faire ? Parce que finalement, maintenant, peut-être que je vais aller dans une autre caisse où il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va parler en français mais il n'y avait pas vraiment d'interlocuteur qui puisse en fait faire un suivi. C'est-à-dire que des gens, un médecin à gauche, à droite qui parle français, il y en a, une secrétaire dans un centre médical qui parle français de temps en temps, il y en a, mais quelqu'un qui peut vraiment faire tout, centraliser, aller de A à Z, ils n'arrivaient pas, donc ils étaient toujours perdus un moment ou un autre. Donc ils nous ont dit peut-être qu'on peut vous payer en dehors, etc. Et puis après, on a monté tout, vraiment un service, une offre qui permet de répondre à ça. on va prendre rendez-vous, le répondeur, c'est en hébreu, le site internet, l'application, c'est en hébreu. Franchement, même si on a fait des cours, au début, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que du coup, on néglige certains rendez-vous et certaines prises en charge parce qu'on se dit bon, je laisse courir. Je ne sais pas comment faire, alors je ne fais pas ou bien j'attends, je vais aller en France dans un mois ou dans deux mois. Et moi, j'ai des patients comme ça qui habitent en Israël depuis dix ans et qui continuent, mon Dieu, à aller en France, chercher leurs médicaments, à se faire envoyer leurs médicaments, qui attendent... Les dolipras, le citrate de bétail. Ben oui, l'augmentin, ils préfèrent, on ne doit pas citer, mais les médicaments, ils préfèrent ceux qui sont faits en France parce qu'ils connaissent mieux. Mais donc vous, vous pouvez accompagner si on s'abonne à vos services, en fait, du coup, vous prenez des rendez-vous pour nous, vous gérez le suivi si on a des choses à faire. C'est-à-dire, vous prenez en charge tout le suivi admis. On vient vous chercher là, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé encore récemment. Voilà. Exactement. Ça va plus loin que ça, c'est plus que de la prise de rendez-vous, c'est souvent aussi... Les dossiers. Je ne sais pas quoi faire, comment on fait pour faire ça ? Alors attends. Ça, je vais aller vérifier, je vérifie l'information parce que je la revérifie quasiment tout le temps. Vous êtes au courant de tout, évidemment. Vous vous acceptez ? Je suis au courant et je cherche à être informée tout le temps parce qu'il faut être tout le temps en alerte. Et on pense à tous ceux qui veulent faire leur Alia et qui ont des problèmes de santé à l'origine. Comment du coup, vous pouvez les accompagner ? Alors ça, en amont de l'Alia, on a créé aussi une offre pour pouvoir justement être en contact avec ces gens-là et déjà qu'ils arrivent en Israël avec moins de crainte. Déjà peut-être un contact avec des médecins qui ici pourraient les prendre en charge et qui puissent... Parce qu'il y a des choses qui doivent être reconnues ici. Je ne sais plus. J'avais une personne que je connaissais qui avait un problème médical à l'origine en France qui se disait « Est-ce que je vais pouvoir être suivi en Israël ? » Tu peux voir ? Évidemment. Alors souvent, d'abord, les handicaps, les diabètes, la plupart de tout est pris en charge quasiment. Et puis après, il y a des techniques en Israël, il y a des médecins en Israël qui ne sont pas tout à fait les mêmes effectivement. Et il y a certaines maladies qui demandent. Moi, je dis « Attends, allons voir qu'est-ce que propose tel médecin israélien. Peut-être qu'il a entre-temps, ça fait 20 ans que tu es soigné. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des méthodes différentes. On ne sait jamais. La médecine est en constante évolution. Un traitement qui était valable il y a 20 ans n'est peut-être plus aussi ou plus autant. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne suis pas médecin. Ça, c'est sûr. Certains, je ne prétends pas du tout. Vous orientez en tout cas et vous aidez les dossiers à être accompagnés pour que le suivi se fasse. André, j'ai entendu aussi dire que vous aviez peut-être une offre de suivi administrative. Oui, plus global. Alors, est-ce que vous pourrez dans l'avenir peut-être étendre le champ à l'administration classique ? Ça, c'est mon ambition personnelle. À moi, je pense que c'est pour ça qu'Audrey en a parlé certainement. Ça, c'est mon ambition personnelle parce qu'effectivement, face à la détresse des francophones au niveau de la santé et du coup, j'ai eu plein de demandes du genre des gens qui appellent en détresse. Ah, mon Dieu, c'est quoi ce papier ? L'assurance. Je ne sais pas payer un BV. Ah, j'ai reçu un courrier. Ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est ? L'autre qui m'appelle Sandra. Mon compte en banque, il a été bloqué par Bitouach Leoumi. Ah, attention. Compte en banque bloqué pendant deux semaines ? Monsieur, il ne pouvait pas accéder. Parce qu'il n'a pas payé le Bitouach Leoumi. Parce que x ou y raison, c'est-à-dire que juste par un manque de suivi. Je dis alors, mais tu as reçu le courrier. Il me dit, « Ah, mais je ne sais pas, moi, je les ai jetés. » Je dis, « Ok, tu ne jettes pas, tu fais la photo, tu m'envoies au moins qu'on sache qu'on gère les urgences au minimum. » Et vous, Thalia, ce serait aussi d'accompagner les médecins ici qui s'installent ? Alors déjà, d'une part, effectivement, les médecins qui viennent d'Israël, on peut les mettre en relation avec des caisses, on peut les mettre en relation les uns avec les autres parce que vous connaissez bien le système. À la base, moi, j'étais dans le recrutement avant de travailler dans les caisses de santé. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu de manière naturelle. On a recruté beaucoup de médecins francophones. Donc effectivement, les médecins qui puissent rentrer dans des caisses, mais également de pouvoir créer vraiment une plateforme dans laquelle il y aurait tous les médecins qui puissent prendre leur rendez-vous finalement avec les médecins francophones, que ce soit par le biais de caisses ou par le biais, enfin, qui sont en privé, mais que ça puisse être des plateformes aussi de prise de rendez-vous. Ça va révolutionner ! Ça s'appelle « Médical » avec un K. Merci beaucoup Sandra Abétan, Thalia Adjiman, merci d'être venu. Beaucoup, en tout cas, nos téléspectateurs. J'espère, c'est le but. C'est bien, c'est une bonne initiative. C'est vraiment bien. Voilà, écoutez, je vous vraiment remercie encore. Je voulais dire un petit mot sur le gala qui arrive du cœur des mamans. Voilà, c'est une belle association et je voudrais qu'on voit le teaser de cette soirée justement maintenant. Ceci n'est pas une poésie, mais bien un tour de magie. Je vous présente ces belles mamans qui, avant la naissance d'un enfant, étaient vêtues de blanc. Aider est leur seule priorité. La générosité est leur première qualité. Elles ont le cœur sur la main et font cela au quotidien. Si j'écris ce slam pour vous, mes chères dames, c'est que même dans les moments les plus durs, vous gardez toujours bonne figure. apporter de la couleur à des frères ou des sœurs n'est pas un artifice, mais une pierre à l'édifice. Même si on est un peu tous différents, c'est en nous unissant qu'on apportera un peu de chaleur et soutenir nos dames de cœur. Alors, on compte sur vous pour être présent au gala du cœur des mamans. Soyez nombreux pour ce grand événement. On nous attend. Voilà, c'est le 27 janvier à Tel Aviv. Ne loupez pas. Voilà, c'est ce beau gala. En tout cas, on leur fait un petit clin d'œil et bravo pour ce qu'ils font. Alors, vous aimez la magie ? Il n'aime pas. La magie ? J'adore. Vous voyez, ça a été fait par un magicien, parce qu'on vient de voir le teaser. Et il est là. Et il s'appelle, voilà. Dan Bell est avec nous ici. Vous êtes apparu comme ça, quoi. Comme par mal. Tout de suite. Je pensais à vous et vous êtes apparu. Bravo. Alors, vous êtes venu avec des choses. Vous voulez nous présenter votre dernier tour. Alors, voilà. Ce que je vais réaliser ce soir, ce n'est pas un tour de magie, c'est plutôt une expérience. D'accord ? Alors, on va s'assurer que personne n'est complice. Ah oui. Personne n'est complice. Promis. J'ai ramené plusieurs bouquins. D'accord. Tiens, Thalia. Je vais te demander de me dire stop sur les livres. D'accord ? On a combien de temps ? Tu me dis ça quand tu veux. Stop. Sur celui-là ou sur celui-là ? Le nôtre. Celui-là ? Oui. D'accord. Je vais te demander, s'il te plaît, de le garder. Voilà. Et j'ai ramené avec moi un jeu de cartes. Il y en a juste là. Hop. Et je vous montre bien que toutes les cartes sont différentes. Donc, on va voir à la caméra que toutes les cartes sont différentes. C'est un jeu de cartes. Normal. C'est vraiment tout à fait normal. Stéphane, est-ce que tu veux mélanger le paquet ? Alors, quand on n'a pas trop le temps, il va falloir me faire confiance. Il m'a fait à chaque fois. Il m'a fait à chaque fois. Il m'a basse comme ça. Alors, tiens. Mickaël, je vais te demander d'en toucher au hasard n'importe laquelle c'est que tu veux. C'est là ? Oui. Vas-y, tu la prends ? Je la prends. Oui, s'il te plaît. Ce serait fort si je devine la carte ou pas ? Elle serait extraordinaire. Maintenant, c'est juste de me dire stop. Ou tu... Quand tu veux. Vas-y. Stop. Stop là ? Oui. Tu prends la carte, s'il te plaît ? Je la regarde. Audrey. Oui ? Je vais te demander de me dire stop. Stop. Là, juste là, là. Parfait. Vous regardez les cartes ? C'est bon ? Alors, à 3, vous allez retourner les cartes. 1, 2, 3. Retournez les cartes. Mickaël, t'as choisi le 8. Audrey, t'as choisi le 5. Oui. Ça fait quoi comme page 8-5 ? 85. Oui. Est-ce que tu peux aller à la page 85 ? Je peux... Oui. C'est bon, je ne regarde pas. Vas-y. Et tu vas aller lire, s'il te plaît, la première ligne de la page 85 dans ton esprit. Ah, ok. Retiens un mot de cette ligne, mais un mot assez long, assez compliqué. De cette ligne ou de cette phrase ? De cette ligne. Pas la phrase, la ligne. Ok. C'est bon ? C'est quoi le mot ? Mystérieuse. Mystérieuse. Allez, j'ai une prédiction. Tu reçois de l'autre mot. J'ai prédit P539CGDZ. Voilà. C'est bon, non ? C'est bon. Mais tout ça, mais tout ça n'est que diversion. Tout ça n'est que diversion. P539CG17, ça veut dire... Stéphane. Page. On va demander à Sandra. Est-ce que tu peux aller à la page, s'il te plaît ? La page 539CG, colonne de gauche, D7, définition 7, s'il te plaît. P539CG17, colonne de gauche, définition numéro 7. Non, je ne peux pas le croire. Donc c'est quoi ? Mystérieuse. Mystérieuse. Oh ! Oh ! Attention, mais non ! Alors, on va montrer la caméra. La caméra. Cédric. Est-ce qu'on le voit ? Cédric, voilà. Mystérieuse. Parfait. Je suis choquée. Merci. Bravo. Oh là là. Bravo ! Alors, on va essayer de faire plus fort. Encore ? Plus fort que ça ? Tiens, Rodrigue, tu vas prendre le livre ? Oui. Tu veux changer les roues, c'est bon ? Non, mais il me plaît, il me plaît. Alors, tu ouvres une page au hasard, n'importe laquelle. Il a pris partout. J'ai peur. Ouais, c'est ça en fait, tu dois connaître partout. En fait, je suis la deuxième personne en route, avant la meilleure mémoire. Ouais, tu as pris. La première, je ne m'en rappelle plus. Ok, très bonne vanne. Bon, c'est de ça, il est parti. Tu retiens un mot, pareil, assez long. N'importe où ? Ah voilà, tu connais la page de droite ou la page de gauche ? Il aime les longs mots, par contre. Page de droite, ok. Ok, tu vas retenir un mot assez long, assez complique, voilà, complique-moi la tâche. Ah, j'hésite. Un mot assez long. On n'a pas de l'heure. J'allais faire ça ou ça ? Un mot assez long, assez complique, tu vois ? Attends, attends, j'ai peur, moi je ne vais pas choisir. André, s'il vous plaît. Trois syllabes, c'est très bien. Ok, ok, ok. C'est bon ? Je sens que je vais galérer avec vous, là. C'est bon ? Oui. Ok, tu peux penser à la première lettre, s'il te plaît ? Oui. Tu as la première lettre en tête ? Hum hum. Ok, génial. C'est quoi la première lettre ? A, comme mon prénom. Sarah ? Hum hum. Merci beaucoup, merci. Ok, là, tu peux penser pas à la première, pas à la dernière lettre ? Quoi ? Je ne pense pas à cette lettre. Tu penses pas à la première, pas à la dernière. Tu penses à un B ? Si tu veux. C'est ça ? Oui. Oui, alors ferme le livre, ferme le livre, c'est bon. Est-ce que c'est un mot qui me correspond à moi ? Hum, pas trop. Non, pas trop. Ça correspond à un pays, par exemple ? Ça peut avoir un lien avec un pays. Bon, alors, attends une seconde. Non ? Je vois, je vois, dans ton esprit, je vois un S dans le mot. Oui, il y en a. Même deux S, c'est ça ? Mais non, mais tu te fous, moi. Mais l'esprit, je le savais. C'est une blague. Non, mais sérieux, c'est un truc de haut. Ok, pour la première fois, Audrey, quel est le mot que tu as choisi ? Non, je peux pas le dire. Je suis mal tombé aujourd'hui, je crois. Et saisis-moi. Ambassadrice. Ambassadrice. Non ! Ah oui. Mais ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Oh là là là. Mais non, mais... Dan Bell, Dan Bell. Non, mais sérieux. Attendez, attendez, c'est pas tout. Nickel, est-ce que tu peux penser ? Mais non, arrêtez de penser. Juste avant que j'arrive, juste avant que j'arrive, le thème, c'était la santé. Donc, Mickaël, je vais te demander d'avoir un mot en tête en fonction de la santé. C'est bon ? C'est quoi le mot à laquelle tu penses ? Là, je peux le dire, le mot ? Infirmier. Infirmier ? Tout à l'heure, c'était quoi ? P, G, G. Infirmier ? Est-ce que tu peux ouvrir le papier et montrer la caméra ? Non ! Allez ! Allez ! Non ! Ça, j'ai peur ! Non, j'ai peur ! Non ! Infirmier, montrer la caméra comme ça. Oh, mec ! Sérieux, c'est un truc de dingue. Extraordinaire. Non, c'est pas possible. Ah ! C'est pas possible, c'est pas possible. Bravo, Dan Bell. Il va travailler avec nous, en fait. C'est clair, on a besoin de logistique. On se met. Ok, bah, sur Facebook, Instagram. Eh, franchement, respect. Sur Facebook. Dan Bell, Magic. Magic, il est très, très fort. Encore une chance, Amérique. Merci, Dan. Merci. Voilà, c'est la fin. Salut, Stéphane. Salut, Stéphane. Ciao. Je ne peux pas le voir. Tu fais ça. Allons, l'autre feuille. C'est un truc de dingue. Si je la ferme et que je la roule, c'est dégueulasse. C'est impressionnant. C'était sympa, hein ? Génial. Bravo, merci. Je voulais vous remercier tous d'être venus. Merci encore. D'accord. Bon vent. Et voilà, on voulait dire que c'était la fin de cette émission. Déjà, merci à toutes les équipes techniques. À AZprod, à la régie, notre réalisateur, Joe Lévy. Au cadre, Cédric Bétache. Au son, Réovène Yerouchalmi. Merci à mon partenaire, David Chibon. Évidemment, à la direction artistique. Merci à l'appel, à l'Iran Chémoli. Merci à vous, téléspectateurs de Aplus. On vous souhaite une belle année civile, une belle réussite de la santé et de l'amour. Et on se retrouve très vite sur Aplus. Aplus. Maison de la Litterie Prestige. Une autre façon de voir votre lit. Aplus. 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 Musique. ... ... ... ...